Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre le ratio PE et le payout ratio. Ces deux éléments sont très importants lorsqu'on veut investir. Commençons tout de suite par le ratio PE que vous pouvez retrouver sous le nom PER, Price Earning Ratio. Un like pour l'accent est apprécié. C'est plus précisément le ratio pour bénéfice. On peut interpréter le ratio PE comme le nombre d'années qu'il faut pour que les bénéfices payent le prix de l'action. Plus le ratio PE est bas, mieux c'est. Il va donc nous être un bon indicateur à savoir si le prix de l'action est trop cher, donc surévalué, ou l'inverse. Pour ça, il va falloir le comparer à celui de ses concurrents. Sa moyenne change suivant le secteur économique, donc ne comparez pas celui de Coca-Cola avec celui de Tesla par exemple. On calcule le ratio pour bénéfice en divisant le prix actuel de l'action par le bénéfice par action. Mais il n'est pas utile de le calculer, on le retrouve sur les sites d'analyse. Pour en finir avec le ratio PE, ce n'est pas la seule chose à prendre en compte pour analyser une entreprise, mais c'est un indicateur important. Passons au payout ratio qui est tout simplement le ratio distributeur. Ce ratio s'applique uniquement aux entreprises qui versent des dividendes, étant donné que c'est le pourcentage des bénéfices reversés aux actionnaires. Si le payout ratio est de 30%, c'est que l'entreprise verse 30% de son bénéfice aux actionnaires. Je conseille un payout ratio entre 50% et 80%, ce qui est d'après moi un bon compromis entre rendement et sécurité du dividende. Il faut un minimum de fonds pour l'entreprise, ce qui va lui permettre de se développer davantage et pourquoi pas investir dans de nouvelles marques par exemple, ou garder de la trésorerie, ce qui va consolider les finances de l'entreprise en cas de crise. Certaines entreprises ont un payout ratio supérieur à 100%, c'est-à-dire que l'entreprise s'endette pour payer les dividendes aux actionnaires. C'est au passage impossible que l'entreprise tienne beaucoup de temps dans ces conditions. Les dividendes vont se couper ou l'entreprise vont sombrer. Avant de passer à la conclusion, merci de ton écoute. Pense à t'abonner et liker cette chaîne afin de développer la communauté. Active la cloche pour ne rien louper. Pour finir, nous avons vu ensemble deux termes importants et complexes pour trouver de bonnes actions avec des finances solides. Bien sûr, il va y avoir d'autres recherches avant d'investir, mais cette vidéo va te permettre de mieux comprendre mes analyses futures. Je te souhaite bonheur et richesse. A bientôt.